Link start ! On a le scale Re0 tome 10 C'est lui que je veux Magnifique Petit indice de Re0 Oui, 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 oui Rascal 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 Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour vous Pour une nouvelle vidéo Et donc Et bien normalement Comme vous aurez pu le voir en début de vidéo Voilà, je suis allé m'acheter tout simplement Mes nouveaux mangas du mois On va dire Voilà, vu que Habituellement Voilà, tous les mois Tous les deux mois Il y a des nouveaux mangas qui sortent De, on va dire D'animés De séries Que je suis à fond Voilà, d'univers Clairement, je suis à fond Et bien là Voilà, début du mois De juin J'ai tout simplement Acheté plusieurs mangas Qui sont sortis Et qui font partie de l'univers Que je surkiffe à fond Comme dit normalement Vous aurez du tout voir en début de vidéo Avec, et bien La magie du montage Dans cette vidéo là On va surtout parler, et bien Des tomes de Sword Art Online Je ne vais pas faire une vidéo Pour tous les mangas que j'ai acheté Je vais couper ça en deux parties La première partie Ce sera consacré au tome De Sword Art Online Ca veut dire Le tome numéro 3 De Sword Art Online Alicization Qui est enfin sorti Et le tome numéro 4 De Sword Art Online Ordinal Scale Et dans la deuxième partie Dans une deuxième vidéo Je ferai simplement Et bien Le tome numéro 2 De Rascal Le tome numéro 3 De Quintessential Quintuples Et le tome numéro 10 De Rezéro Arc Numéro 3 Donc Voilà Tous les mangas comme dit Ils sont ici Voilà Je les ai achetés Transportés sur mon petit vélo Et tout Ca fait plaisir Donc comme dit Ca ce sera Et bien Pour la deuxième vidéo Là aussi Le Rascadone Dream Pareil Pour le Rezéro Nous Dans cette vidéo Si vous intéresse C'est Tout ce qui est Sword Art Online Et mon dieu que c'est beau Ca fait plaisir Parce que Ces tomes là De Sword Art Online Ont pris pas mal de temps A sortir Tout de même Surtout Le tome de Project Aliciation De Sword Art Online Qui lui a pris énormément de temps On va déjà regarder Et bien Le premier tome Donc De Ordinal Scale Juste ici Juste avant Je vais quand même Aller chercher Pour vous montrer un peu Et bien Les autres tomes Donc Ils arrivent de suite Si déjà On va montrer un peu Et bien La totalité De ce qu'on avait eu Donc comme dit Par rapport A Ordinal Scale On avait eu Le tome numéro 1 Voilà Qui était juste ici Qui était beau Qui était super sympa Le tome numéro 2 Juste par ici Le tome numéro 3 Qui était le dernier sorti Toujours plus petit Plus ça avançait Plus il devenait De plus en plus petit Et bien C'est aussi le cas Avec ce tome numéro 4 Qui est extrêmement fin Je n'ai jamais vu Un tome aussi petit Je vous le dis les gens De tous les mangas Que j'ai acheté Et pourtant vous savez que Les ReZero et compagnie Ils sont forts d'habitude Les ReZero et compagnie Ils sont forts Mais même là Le ReZero Est deux fois plus grand Que le Sword Art Online Juste pour vous dire A quel point Et bien Ce tome De Sword Art Online Ordina Scale numéro 4 Est minuscule Il est tout petit C'est incroyable C'est d'habitude Un manga Ca se lit en 30 minutes Environ Voilà 30 minutes Et là Ce tome Je pense que Honnêtement Je pense que ce tome En 20 minutes Clairement En 20 minutes Voire même moins de 20 minutes Il est clairement lisable Vraiment Je ne comprends pas Pourquoi ils font ça Pourquoi Est-ce qu'ils nous font Des tomes aussi petits A part pour vendre plus Je veux dire A part si c'est pour vendre plus Mais clairement En plus Il a coûté 7 euros Quand même Donc ouais C'est très dommage Au niveau de la taille Il est vraiment très petit Sinon Niveau brochure C'est super beau C'est super beau C'est magnifique C'est du soir On voit clairement Au niveau du dos On a du coup On a du coup Le synopsis Qui lui Continue de raconter Par rapport à Magnifique C'est magnifique Une image couleur Avec Comme dit Il récolte la mémoire On va dire Les souvenirs Des gens de SAO Donc voilà Yuna Eddy Ensemble Et tout Comme on va dire A l'époque Voilà Très très sympa Vraiment De belles images Et tout Ca fait plaisir Et après on peut regarder Donc voilà Donc on a apparemment Oui c'est le combat Alors Kirito vs Eiji Excuse Non c'est pas le combat Kirito vs Eiji Sympa On a même Ah si si C'est vraiment le combat Kirito vs Eiji Apparemment Ah oui oui Ça y est Oui justement Donc là c'est quand Kirito Il pète les plombs Et il s'entraîne à fond C'est quand il veut devenir plus fort au jeu Pour pouvoir sauver Asuna Et donc il s'entraîne à fond Il va faire tous les boss Il va faire tous les événements Et genre Il est enragé C'est vraiment trop trop bon de voir ça Ça par contre Y'a rien à dire Certes les tomes ils sont super petits Mais La qualité des dessins Et du manga en lui-même Est vraiment Sublimissime Ça je le redis Les tomes de SAO Aliciation Et Ordi Ascale Sont vraiment Des putains de tomes En ce qu'il s'agit de dessins C'est vraiment La bombe atomique Donc là franchement Y'a rien à dire On a un beau Kirito enragé Et tout qui se donne à fond Et donc lui effectivement C'est quand il va faire face du coup A notre ami Eiji Alors comme dit on a des flashbacks De Shugua Qui entraîne Kirito au kendo et tout Et donc voilà Là clairement Là c'est le combat Dans le souterrain quoi Dans le parking souterrain Le combat Le combat Kirito vs Eiji Et donc là aussi Je pense qu'il y a moyen D'avoir de très beaux dessins Alors qu'on a une Asuna Qui a perdu un peu les souvenirs On a une Silica Une Lisbeth et tout Une Yuna qui elle Se donne à fond Elle chante et tout Elle fait son petit concert C'est vraiment super sympa Et voilà Le combat Tellement Tellement sympa quoi Très rapide mais en même temps Tellement intense Avec la bonne musique de Yuna derrière Et tout en fond Et un Kirito Qui malgré que Eiji cheat Et bien Kirito Qui continue de se donner à fond Et qui va tout faire Et bien pour vaincre Eiji Et son cheat Et d'ailleurs C'est ce qu'il va réussir à faire Quand voilà Il va remarquer du coup Qu'il a derrière son cou Enfin derrière sa nuque plutôt Il a tout simplement Son cheat Qui lui permet d'être Hyper rapide hyper puissant Et donc Il va profiter Et bien D'une attaque ratée De Eiji voilà Pour passer derrière Et tout simplement Lui arracher Voilà Magnifiquement Lui arracher Son putain de cheat D'où il trouvait sa force Comme dit Et là Au final Il va se faire tout simplement Victimiser Par un Kirito Enragé Regardez moi ça Ohlala Par contre ça c'est beau ça On a plein de flashbacks Là la mort de Saty par exemple Vraiment plein de flashbacks Et donc Kirito voilà Qui avec cette magnifique page En finit Avec Eiji Avec un ultime coup Que malheureusement Il n'arrive pas A tenir Et donc Il tombe à terre Voilà Magnifique Franchement Un tome Qui est très petit Comme dit Mais qui clairement Annonce du lourd Au niveau dessin Au niveau de l'histoire Qui avance C'est vraiment top quoi Et du coup il faudra sûrement Attendre Le tome numéro 5 Pour avoir la fin D'Ordinal Scale Et d'ailleurs je pense C'est pour ça qu'ils ont fait Un tome si petit C'est pour on va dire Avoir un cinquième tome à sortir Pour pouvoir conclure Ordinal Scale Mais il risque d'être aussi Très petit le cinquième tome Parce que vu là où on arrive A la fin Je veux dire Il reste plus que Il reste plus que le boss final Le combat final Donc voilà quoi Ouais vraiment A bientôt Dans le tome 5 et tout Donc ok Voilà donc le tome 5 Ce sera sûrement le dernier De SAO Ordinal Scale Et du coup On s'attaque à SAO Aliciation Alors SAO Aliciation C'est vraiment un truc de fou Parce qu'on a le premier tome Qui était sorti Avant même que la saison 3 Ne sorte Donc en 2018 du coup Fin 2010 Je crois que c'est ça Oui Ou je dis des conneries Non Excusez moi je sais pas Euh Je crois que je dis des conneries Oui je dis des conneries C'était fin 2019 Non Si oui je sais pas Fin 2018 je crois Oui du coup En gros Ce tome numéro 1 Qui était sorti Avant même que SAO Saison 3 Ne sorte Donc vraiment Avant même qu'on découvre Qui c'est Kirito Enfin qui c'est Kirito Qui c'est EGO Qui c'est Alice et tout On a eu le tome Numéro 2 Qui lui était sorti Euh L'an dernier Là aussi L'an dernier Et depuis ce jour là On avait eu Plus aucune nouvelle De la suite De Aliciation en manga Plus aucune nouvelle Zéro nouvelle Jusqu'à ce jour Jusqu'à ce 5 juin C'est vraiment aujourd'hui Quand je tombe cette vidéo Quand je poste cette vidéo Le 5 juin Qu'est sorti enfin En France et tout Le tome numéro 3 De Sword Art Online Project Aliciation Enfin Il est sorti Après tant de temps Tant de mois Sans de nouvelles Sans aucune nouvelle Et tout On va pouvoir enfin Retourner dans l'Underworld En manga Et ça va être magnifique Parce que Voilà les tomes d'Aliciation Sont vraiment sublimes Même s'ils sortent Très lentement Ils sont sublimes Rien que la brochure Déjà au niveau de la taille C'est super top Voilà c'est une bonne taille Une taille d'un manga normal Voilà par rapport au tome 1 Au tome 2 C'est vraiment la même chose Ils restent dans la même optique Voilà comparaison Avec le tome d'Ordia Scale Il y a une putain De grosse différence Voilà regardez le dos Voilà donc Un très bon tome Bien sympa et tout Vraiment cool Correct Voilà Brochure magnifique Sublime Quand j'ai vu cette brochure Parce que je l'ai découvert A Cultura en début de vidéo J'ai vraiment découvert là La brochure à Cultura Vraiment magnifique Il y a rien à dire Elle est sublime On a le beau Egeo Comme ça En premier plan Comme ça le beau Egeo Le petit Kirito Juste derrière On voit aussi L'Académie Où ils vont tout simplement Devenir et bien Des apprentis chevaliers et tout On a la première apparition De Lonnie Et de Tizé Et ça c'est magnifique Parce que vous savez à quel point J'aime ces personnages Et plus particulièrement Lonnie C'est vraiment mon personnage Féminin préféré De Aliciation Et en grosse partie Des personnages féminins De SAO Et donc voilà La voir en manga comme ça Et tout sur la brochure C'est vraiment top SAO Ordia Scale Avec l'épée à la rose bleue Et l'épée du ciel nocturne de Kirito Tome numéro 3 Reki Kawara Tu régales C'est magnifique Bref Derrière On a et bien Une fois de plus Comme pour Ordia Scale Et bien Synopsis De l'Arc Aliciation En lui-même Voilà Donc il coûte exactement le même prix Que Ordia Scale Et ça a l'air vraiment top Voilà Clairement Donc là on a une petite image couleur De notre ami Comment il s'appelle nouveau ce con Kiku Yoka Voilà Une petite image de Kiku Yoka au début Et donc On retourne enfin Dans SAO Enfin plutôt dans Underworld Depuis le temps en vrai Ca fait tellement longtemps Comme dit Que le tome 2 est sorti Et que On attend ce tome 3 Que je me souviens même plus Où le tome 2 S'était arrêté Juste pour vous dire Je me souviens même plus Où il s'était arrêté Mais voilà Là on voit clairement Il s'était arrêté après le combat Kirito EGO VS Et bien Les gobelins Dans la caverne de glace Pour sauver Pour sauver La petite soeur de Alice Et donc pour sauver Euh Oh putain Je ne souviens plus son nom Merde Euh Oh merde Je l'ai où ? J'ai sous le bout de la langue Alors excusez moi Non c'est le cas Voilà c'est le cas Merci Moi je Voilà Quand je cherche un nom D'un personnage de SAO Je veux le trouver quoi Voilà Donc voilà Ca continue après ces événements là Donc ensuite on a Un EGO Un Kirito Et tout ça fait plaisir Le Giga Cedar Qui va s'effondrer là De ce que j'ai vu avant Ah les dessins sont beaux hein Voilà Je vous l'ai dit Ca prend du temps à sortir Mais Les dessins Sont vraiment propres C'est vraiment du très 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 propre Ca fait vraiment Vraiment super plaisir Oh voilà On a des scènes Qu'on a pas vu dans l'anime Des scènes qui font partie Euh Du light novel Qu'on a pu voir dans le jeu Sword Art Online Rising Steel Mais sinon dans l'anime Ce genre de scènes par exemple On a vraiment pas vu Et donc rien que pour ça Ca fait vraiment plaisir D'avoir SAO en manga Euh Et donc plus particulièrement Euh Aliciation parce que bah On découvre certaines scènes Que on a pas vu dans l'anime Parce que ça a pas été montré Et donc là on a le petit bisou De Kirito sur le front de Selka Hein voilà Avec un petit rougissement et tout Voilà Kirito qui veut vraiment Se taper toutes les filles de SAO Même si euh Elles ont beaucoup moins euh Euh D'âge que lui quoi Même si elles sont beaucoup plus jeunes Voilà Très sympathique Donc là on voit L'arrivée de Asuna Camouflée Avec le docteur Là la femme de Kayaba L'arrivée de Asuna Camouflée Qui du coup Voilà Retire ses lunettes Et là on découvre que c'est Asuna Waouh c'est beau Hein Les dessins sont beaux Les dessins sont vraiment beaux Et donc Kikuyoka qui est sur le cul En mode Où cachez vous Kirito Bref Vraiment super sympa Très très sympa Donc l'arrivée D'Asuna Et du professeur Sur la base De l'Ocean Turtle La découverte Et donc la révélation De qu'est-ce que Et bien le STL Qu'est-ce que l'Underwar Des compagnies Des Flux Lights Etc Etc Voilà Donc voilà Utilisez cela Par rapport Et bien à la guerre Voilà Évitez de faire la guerre Dans la vraie vie Mais faire la guerre Avec des IA Dans le monde virtuel Et tout Enfin bref quoi Vraiment très très sympa Et donc voilà Là on a vraiment Toute la scène à l'extérieur Et on retourne Et bien Voilà Dans l'Underworld Comme dans l'anime et tout On retourne dans l'Underworld Avec Kirito et Egeo Qui ont atteint La cathédrale centrale Ils ont atteint Voilà Tout simplement La ville centrale et tout Donc là on a même Voilà des petits trucs en plus Une fois de plus Donc voilà on découvre vraiment Qu'est-ce qu'ils ont fait Pour arriver jusqu'ici apparemment Et voilà Donc après on a Kirito Qui s'entraîne avec sa tutrice Là Son maître d'armes Donc je pense que là Ça va aller assez vite quand même Voilà donc là on a les deux enfoirés Voilà Les fameux violeurs Là juste ici Voilà Vraiment très très sympa Voilà Donc on a vraiment Voilà C'est un très bon tome C'est un très bon tome Qui avance très rapidement Comparé je trouve Aux autres Où là Là ça a l'air assez lentement Au niveau de l'esport Là ça avance très rapidement Parce que On a vraiment La première partie Où du coup Et bien Ils sortent de la caverne Ils défoncent le gigacédard Ils font la fête Et compagnie Ensuite on a La partie Et bien Tout dans le monde IRL Donc dans l'Océan Turtle Et ensuite on enchaîne direct Avec la partie Où Kirito et Egeo Ont atteint La cathédrale centrale Et donc Ils sont tout simplement Des apprentis chevaliers Et La scène La partie Où là Ce n'est plus Des apprentis chevaliers Qui apprennent Avec leurs tuteurs Mais c'est devenu Des maîtres épaises Des maîtres chevaliers Et donc Ils finissent tout simplement Avec Deux nouvelles Et bien Élèves Qui vont devoir former Et donc Ils finissent simplement Avec Ronnie Et Tizé Qui vont tout simplement Arriver Un peu plus tôt D'ailleurs je suis allé trop loin Donc voilà Ronnie Et Tizé Qui arrive A ce moment là Voilà la toute première apparition Voilà De Ronnie Donc disciple de Kirito Aspirante Ronnie Donc là ils disent un L Mais c'est un R quoi C'est Ronnie Mais voilà Très sympathique Voilà l'arrivée de Ronnie Et Tizé Super cool en manga Ca fait trop trop plaisir De les voir en manga Vraiment trop trop plaise On va même avoir Le petit moment comme dit Où ils vont aller Tout simplement Picniquer Alors que Egeo a défoncé l'enfoiré Ils vont aller picniquer Tous ensemble Voilà Donc ça avance vraiment vite Comme vous pouvez le voir Ca avance vraiment assez vite Et donc là ils vont simplement Parler de la situation De leur copine Qui malheureusement Se fait un peu maltraiter Par l'enfoiré Juste Qu'on a vu juste avant Comme dit Voilà Ronnie Elle est trop belle Elle est magnifique Regardez moi ça Si ce personnage est pas Trop kawaii Trop beau quoi Clairement Ronnie C'est une de mes waifus Je le dis pas trop Mais je l'adore Je l'adore C'est un personnage que j'adore Et Je découvre tout en même temps que vous les gens Et On a La toute Première Apparition De Quinella Waouh Ça c'est beau Ça c'est beau En manga La toute Première Apparition de Quinella La toute première fois Qu'on découvre Quinella Alors qu'on voit La petite tirondelle Là comme dit Voilà Alors que c'était à la fin De l'épisode 3 En animé Et bien c'est à la fin Du tome 3 en manga Que l'on découpe Pour la première fois Même si ce n'est pas indiqué C'est indiqué nulle part On découpe pour la première fois Et bien Quinella À poil Forcément En train De dormir Dans son lit Waouh Et ça se termine ici Le tome numéro 3 Alors qu'ils font la pub Du magnifique Essa Olicoris Qui arrivera Début du mois de juillet Magnifique Voilà magnifique Maintenant vous comprenez un peu Pourquoi j'ai voulu faire Pourquoi j'ai envie de faire En fait Ces achats manga En deux parties C'est parce que vraiment Je voulais prendre mon temps Et vous parler un peu De ces mangas Regarder avec vous Découvrir avec vous Ce qu'il y a à l'intérieur Je voulais vraiment prendre mon temps Surtout que là On a vraiment Deux mangas Qui ont pris beaucoup de temps À sortir Ordinal Scale Un peu moins quand même Mais quand même quelques mois Et Aliciation Qui lui a pris vraiment énormément De temps à sortir Et donc je voulais vraiment Faire une vidéo Focalisée sur ces deux tomes là Précisément Et voilà En tout cas Espérément ça vous aura plus les gens Espérément vous aurez Voilà Aimer découvrir ces nouveaux mangas Que je me suis acheté Ça va être avec un grand plaisir Que je vais les lire Directement Juste après Je vais direct les lire Ça c'est clair et net Parce que Ça régale Clairement ça régale Surtout L'Ordinal Scale Il est vraiment génial Mais le Aliciation Ça fait trop plaisir Surtout quand Vu comme ça avance vite Avec Vlony, Teaser, Quinella Voilà C'est vraiment trop cool Du coup les gens Merci à vous D'en restez à cette vidéo Et sinon Bah moi Comme d'habitude Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle Ciao Sous-titrage ST' 501 C'est parti